Mesdames, il va falloir trouver une nouvelle cible, car votre target est déjà prise. Très discret, Hugues Grosvenor a longtemps fait partie des célibataires les plus convoités. Malheureusement, en avril 2023, le Daily Telegraph a confirmé que ce genre idéal avait enfin trouvé l'amour. Qui est la fiancée du meilleur parti d'Angleterre ? On vous dit tout. Né en 1991, Hugues Grosvenor est le fils unique de Gerald Cavendish Grosvenor, duc de Westminster, et de Natalia Phillips, la descendante du poète russe Pushkin et marraine du prince William. Famille très proche des Windsor depuis des siècles, ils entretiennent des relations particulières avec la famille royale britannique. C'est d'ailleurs la reine Victoria qui en 1874 a accordé le titre de duc de Westminster à l'ancêtre de Hugues Grosvenor qui n'était alors que marquis du Cheshire. A sa mort, cet homme était considéré comme le plus riche de Grande-Bretagne, et il semblerait que la relève soit bien assurée. Après avoir débuté dans la gestion immobilière chez WeChef Investment en 2013, il rejoint la start-up Biobin dont l'objectif est le recyclage des déchets de la production industrielle du café et transformé en biocarburant. Finalement, il hérite de l'empire géré par la société familiale. Grâce à un empire immobilier, le patrimoine de Hugues Grosvenor s'élève à environ 11,6 milliards de dollars à seulement 32 ans. Histoire que vous vous rendiez compte, cela correspond à 27 fois plus que le patrimoine personnel de la famille royale. Il y a peu, sa fortune faisait de lui l'un des célibataires les plus convoités d'Angleterre, mais il semblerait que l'un des meilleurs parties du royaume ne soit plus un cœur à prendre. Hugues Grosvenor, avec qui est-il fiancé ? Vous comptiez sur un mariage avec Hugues Grosvenor pour vous élever dans la société ? Il va falloir changer vos plans. Le 23 avril 2023, l'héritier et parrain du prince George a confirmé ses fiançailles avec Olivia Hanson. Après deux ans d'amour, le couple souhaite enfin sauter le pas. Le duc de Westminster et Mademoiselle Olivia Hanson sont ravis d'annoncer qu'ils se sont fiancés. Leurs deux familles sont comblées. A déclaré le télégraphe sur Twitter. Avant d'espérer devenir la duchesse de Westminster, la promise de Hugues a travaillé dur. Plus jeune, elle a suivi des études de langue hispanique et italienne au Trinity Collège de Dublin. A 30 ans, elle travaille désormais dans le domaine de l'agroalimentaire, l'entreprise Bellazu. Toutes nos félicitations.